Moi, j'ai développé une compétence genre sur comment faire de l'argent en ligne. J'ai réussi à le faire. Je vais te montrer exactement comment le faire. Je vais t'enseigner, ok ? Et je vais te voir une formation, je te montre comment le faire. Et bien là, le cerveau... Là, on perd tout le monde là. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je le souviens, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de pouvoir t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il faut qu'on atteigne les 35 cas, les gars. Vous le savez très bien, vous le savez très bien, ça fait un moment. Donc, on avance petit à petit, mais ce serait bien si on pouvait mettre cette petite accélération. Donc, abonne-toi, abonnez-vous en masse, les gars. Ici, c'est Jonathan Atchil. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer action, créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Pourquoi ? Parce que c'est possible. Après, si jamais tu ne veux pas, c'est cool. Mais c'est juste que... Juste savoir au moins qu'on a le choix, il n'y a pas que le salariat. Et qu'il est possible, même en partant d'en bas, de pouvoir avoir son propre business et pouvoir vivre et être libre. Ça, il faut le savoir, les gars. Il y en a qui ne le savent pas. OK ? Donc, tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait exactement les 20 cas en une semaine. Je te montre ça en détail. OK ? Tu as toujours YouTube, moi, on est machine aussi. Je suis au mode des captures d'écran, etc. Des respect que j'ai eu grâce à YouTube. Comme j'ai l'habitude de dire, ça fait longtemps que je suis retourné dans le salariat. Si jamais je n'avais pas utilisé YouTube comme une machine à cash. Je ne suis pas un YouTuber. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Mais je t'explique tout ça. OK ? Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à Ivry dans 91. J'ai redouillé mon BEP. Dans le quartier des pyramides, j'ai grandi. Et pourtant, je veux ça le faire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux dire, l'exceptionnel, il commence à partir de… Allez, quand tu génères 10 cas, on va dire. Mais en dessous de 10 cas, ce n'est pas un truc exceptionnel. Genre, c'est un truc de malade. Tu vois, millionnaire, oui. Devenir millionnaire, c'est exceptionnel. Il y a des… Parce que les gens, ils pensent qu'on fait 0, 1 million. Non, c'est… Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, d'accord ? Pour pouvoir réussir à atteindre 2, 3, 4 cas par mois. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être exceptionnel. Il faut juste là, par contre, persévérer, faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, moi, je te parle de YouTube Money Machine. D'accord ? Ce que j'enseigne, tu vois, il n'y a pas besoin d'être exceptionnel. C'est juste être patient, travailler. Et tu vas les atteindre tes 3 cas, 4, 5, tu vois. Après, quand tu commences à faire 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 10. Et même 10, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Je me dis 10, mais même 10, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu es sûr que tu es au suivi de la moyenne. Mais de toute façon, déjà, dès que tu vides ton business, tu as giflé tout le monde déjà. Enfin, tu as giflé 90% de la population. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et passons directement au sujet de la vidéo. Tout le monde ne pourra pas réussir. Voilà, c'est un message que j'ai reçu sous une de mes vidéos, un commentaire. C'était durant le moment où je lançais YouTube Money Machine. D'accord ? Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. au moment où le lancement est encore lieu. Mais sache que le prix augmente au fur et à mesure. Si tu n'as pas encore pris au prix qu'il est, c'est maintenant au moment où jamais. Donc, jette un coup d'œil sur le lien en dessous pour voir si jamais le prix est toujours le même. Parce que ça va augmenter. Après, si jamais tu vois sa vidéo après, ça dépend quand le monteur va monter la vidéo, du coup, tu l'auras au prix normal. Mais n'inquiète pas, même au prix normal, tu es gagnant. Donc, du coup, durant ce lancement du YouTube Money Machine, dont je suis très fier et que j'ai beaucoup de bons retours. Il y a un gars, il y a lui. Ouais, non, mais attends, tout le monde ne peut pas réussir. Alors, en fait, je vais t'expliquer pourquoi ce genre de commentaire, ça m'énerve. Alors, je n'ai rien personnellement contre la personne, je suis contre les idées. Je ne suis pas d'accord contre les idées, mais je ne suis pas en train d'être en clash avec un gars. Moi, je clashe les idées. Et l'idée de ça, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi ? Oui, tout le monde ne peut pas réussir, en fait. Quand tu écris un commentaire comme ça, oui, YouTuber, et en plus, ah oui, j'ai oublié de dire, il a mis YouTuber, il a dit, tout le monde ne peut pas réussir en étant YouTuber ou en étant des arnaqueurs. Oh, pardon, vendeur de formation. Oh, lui, je suis... Voilà, je n'ai pas compris, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'en fait, le gars, il fait la différence. YouTuber, c'est un truc différent pour lui, d'accord ? Vendeur de formation, arnaqueur pour lui, égal arnaqueur, ok ? Donc, première chose, on va parler du premier truc, qui pour moi, c'est... Enfin, on est complètement dans du n'importe quoi. Première chose, c'est qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu veux engreiner tout le monde à dire, ouais, en fait, on ne peut pas réussir, les gars. Il n'y a que très peu de personnes qui vont réussir. Ça ne sert à rien de se lancer. C'est ça, c'est ça le fond du message, en fait. Ne vous lancez pas, les gars. Comme moi, j'ai peur de me lancer parce que tout le monde ne peut pas réussir. Donc, ça ne sert à rien que je me lance parce que tout le monde ne peut pas réussir. C'est ça, le fond du message. Donc, lui, c'est ce qu'il pense et il se dit, je vais en parler au plus grand nombre pour que comme ça, on reste tous ensemble, on ne fasse rien. Parce que vu que ce n'est pas tout le monde qui réussit, eh bien, moi, je ne me lance pas et j'engraine tout le monde à ne pas me lancer. Donc, je lance ma vieille vibes sur tout le monde, comme ça, venez avec moi, les gars. On reste tous ensemble en bas, on ne bouge pas. Mais laisse-nous tranquille, en fait. Laisse-nous tranquille. Si toi, tu ne veux pas rêver, eh bien, ne rêve pas. Si toi, tu ne veux pas changer ta vie, passer à l'action, eh bien, ne rêve pas. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui réussit, mais où tu as vu qu'il y a un endroit où tout le monde réussit ? Tous les gens qui jouent au football, ils jouent tous en Ligue 1 ? On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Donc, en fait, ce qui m'énerve avec ce genre de message, c'est que genre, les gars, eux, ils n'ont pas les couilles de pouvoir changer leur vie parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Donc, ils passent même par l'action. OK ? Et ils veulent engrainer tout le monde. Mais attends, laisse-nous tranquille, en fait. Laissez-nous tranquille. OK ? En plus, les gens qui ne réussissent pas, c'est pourquoi ils ne réussissent pas ? Ça n'a rien à voir avec les outils, les stratégies qu'on te donne. Si les gens ne réussissent pas, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils abandonnent, c'est tout. Surtout avec moi, les stratégies dont je parle, je dis YouTube, j'ai déjà fait plusieurs… Je les ai expliquées pourquoi YouTube, pour moi, c'est un outil super puissant pour pouvoir faire du cash. Et je ne me considère pas YouTubeur. J'utilise YouTube comme machine à cash. Mais tu es obligé de devenir libre, en fait, si tu suis des stratégies que je te dise. À moins que tu abandonnes avant. Mais là, ce n'est même pas genre le mode « Ouais, ce n'est pas le truc qu'on dit d'habitude qui est vrai, genre persévérance et tout, tu fais des heures, tu te relèves, etc. » Et tu arrives à montrer, c'est que YouTube, en fait, plus tu fais des vidéos, plus tu vas avoir du trafic, et plus tu auras du trafic, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir l'attention, plus tu vas avoir de l'argent. Ça va se servir naturellement, en fait. C'est un truc où tu ne peux pas te rater, en fait. Tu es obligé de faire rentrer du cash. C'est juste mathématique, là. Mais non, le gars, il veut engriner tout le monde. Non, les gars, arrêtez de rêver. On ne fait rien. On reste tous ensemble. Voilà, on reste tous à EDF, CDI, comme on ne bouge pas. On reste là et voilà. C'est ça, le message, en fait. Donc, les gars, laissez-nous tranquilles, en fait. Vous ne voulez pas rêver, tant mieux pour vous, mais arrêtez de vouloir insulter les gens. Arrêtez de vouloir insulter les gens qui rêvent et qu'ils ont envie d'avoir les outils pour pouvoir atteindre leurs rêves. Et si jamais tu n'essaies pas d'atteindre tes rêves, comment tu sais que tu ne peux pas les atteindre ? Si jamais tu n'essaies pas de passer à l'action et de monter ton business, comment tu sais que tu ne vas pas réussir ? Je ne comprends pas. Quand je me suis lancé, la première formation que j'ai achetée, j'ai regardé, j'ai vu, il y avait deux, trois personnes qui avaient réussi. Je dis, s'ils ont réussi, moi, je vais réussir. C'est ça, le mindset. Ce n'est pas une statistique. C'est toi qui décides si tu veux réussir ou pas. Moi, j'ai vu une personne, lui, il a réussi, moi, je vais réussir. Évidemment, je lui mettrai les efforts qui en découlent pour pouvoir réussir. Mais si la personne a réussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les stratégies fonctionnent. Donc, si les stratégies fonctionnent, il n'y a pas d'excuses, je les mettrai en place et je réussirai, je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et pour réussir. C'est tout. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ils ne réussissent pas. Ce n'est pas une statistique. Ah ouais, mais tout le monde ne peut pas réussir. Ce n'est pas tous les youtubeurs, tous les vendeurs de formation, arnaqueurs qui peuvent réussir. Arnaqueurs de quoi ? Parlons-en ça. Arnaqueurs de quoi ? Vendeurs de formation, arnaqueurs ? En fait, l'ignorance est tellement grande. Des fois, il y a des gens, ils pensent, ils m'envoient des messages. Après, je n'ai pas trop de gens, entre guillemets, haters. Je m'en fiche, je pense que ce que tu veux, tout ce que je veux, c'est qu'arrête de vouloir engrainer les gens ou d'insulter les gens de teubé ou de pigeon, je ne sais pas quoi, parce qu'ils veulent changer leur vie et qu'ils se forment, ils prennent de la connaissance pour devenir une nouvelle personne qui aura les résultats qu'ils veulent avoir dans leur vie. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que tous les gens qui réussissent ont fait. Mais les soi-disant gars qui traitent les gens de pigeons parce qu'ils veulent se former, ils veulent grandir intérieurement parce que l'argent, c'est d'abord à l'intérieur et après, ça se manifeste à l'extérieur. Lui, il dit, oh oui, formation arnaqueur. Arnaqueur de quoi ? Vente de formation arnaqueur. Je vais te montrer comment les gens, ils deviennent teubés quand on parle d'argent. Et là, pour le coup, le teubé, il est vrai. Les gens, quand on parle d'argent, ils deviennent teubés. Ah, ah, ils deviennent teubés. Tiens, il y a un truc qui ne passe plus. Alors, vendeur de formation. Moi, j'ai commencé en vendant les formations pour apprendre à jouer au saxophone. OK ? Pas compliqué. Je joue au saxophone. J'ai créé du contenu sur le saxophone. J'ai fait grossir ma main innie sur le saxophone. J'ai proposé, du coup, une formation aux gens pour pouvoir leur apprendre à jouer au saxophone. Ils ont acheté la formation au saxophone parce qu'ils voulaient apprendre à jouer au saxophone. Et c'est tout. Donc, ils m'ont payé et je leur ai donné de la connaissance pour qu'ils puissent progresser au saxophone. Jusque-là, je suis sûr que tout le monde est là. Bon, c'est normal. Il n'y a rien de spécial. OK ? Là, dès qu'on parle d'argent, on te dit « Ah bah tiens, moi, j'ai développé une compétence genre sur comment faire de l'argent en ligne. J'ai réussi à le faire. Je vais te montrer exactement comment le faire. Je vais t'enseigner. OK ? » Je vends une formation, je te montre comment le faire. Eh bah là, le cerveau. Là, on perd tout le monde, là. On perd tout le monde. Ah bah là, il y a un arnaqueur. Arnaqueur ! Arnaqueur ! Tu nous propres des pigeons ? Par contre, je t'apprends un jeu au saxophone. Je te vends la formation en vidéo pour t'apprendre un jeu au saxophone. Ah, là, oui, c'est bon. Par contre, j'ai investi en immobilier. Donc, je sais comment faire investir en immobilier de manière rentable. Je te montre tout. Exactement l'étape que moi j'ai fait. Je te vends la connaissance. À ma guerre ! Je te vends des formations sur… J'ai réussi à faire pousser des tomates sur Paris, je ne sais pas quoi, sans terre, je ne sais pas quoi. J'ai réussi à le faire. Du coup, je te vends une formation sur comment le faire comme moi j'ai fait. Là, normal. Ah bah oui, mais j'ai bien envie d'apprendre à gérer des tomates. Par contre, je te montre… Voilà, j'ai créé une boutique e-commerce. Je te montre. On va prendre mon exemple. J'ai développé des stratégies à force de faire une vidéo sur YouTube. J'ai gacté qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. Et tout, comment développer de l'argent, des ressources que tu caches grâce à YouTube. Ok, pas en étant YouTuber, je précise. Je te montre comment faire. Donc du coup, tu me payes parce que vraiment, je coache les gens. Les gens me payent pour que je les coache. D'accord ? Là, je le mets en formation. Boom ! Je mets. Et là, à ma guerre ! Non mais je ne sais pas les gars, si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je me dis des fois, les gens… Voilà, donc laissez-nous tranquille en fait. Si vous ne voulez pas rêver, si vous voulez rester en bas, rien, rester avec votre CDI, rester dans ton taf toute ta vie, être frustré toute ta vie, eh bien, fais-le. Mais laisse les gens comme nous, ok ? Qui aiment rêver, ok ? Et qui vont mettre en place ce qu'il y a à faire, ok ? Pour pouvoir y arriver. Je vous rappelle, choisis ton véhicule d'enrichissement. Qu'est-ce que tu veux ? Forme-toi, ok ? Donc formation, coach, tout ce que tu veux. Trouve quelqu'un, un mentor, si jamais tu peux en avoir un. Et en faisant de toi dans ta chambre, passe l'action, en faisant de toi dans ta chambre. Je vous attends que ça pète. C'est tout. Donc laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Laissez-nous rêver, laissez-nous tranquille. Oh, voilà, c'était le petit coup de gueule. D'ailleurs, on ne comprend pas d'où vient cette expression d'ailleurs. Coup de gueule de quoi ? Coup de gueule, ça n'a pas de sens quand tu réfléchis bien. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est le genre de message comme ça. Arrête de prendre les jours pour des teubais. Tu nous prends pour des pigeons. Des trucs comme ça, des trucs comme ça. Bon, je n'en ai pas beaucoup. Honnêtement, je ne veux pas faire le mec. Je n'ai pas de message spécialement. Là, le message qu'on a mis, arnaqueur, j'ai effacé. Parce qu'en fait, tu veux semer le doute dans l'esprit des gens en fait. Évidemment que je gagne de l'argent, c'est un business. Tu ne voudrais pas non plus. J'ai plus de 1000 vidéos gratuites sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut arrêter. Les gars, des fois, je me dis comment les gens réfléchissent en fait. Évidemment qu'on gagne de l'argent. Mais l'idée d'un business, c'est que la personne est contente. D'ailleurs, des gens qui ont pris YouTube, Monde et Machines, à chaque fois, ils m'écrivent mon message en Instagram. Si tu avais suivi un peu les stories. Ah, c'est du lourd, tout ça, du lourd le contenu. Bah oui, parce que quand en fait, tu es ignorant, tu imagines que tu sais déjà tout. Tu dis, ah YouTube, je connais, je connais. Ah non, tu ne connais pas. C'est pareil, c'est comme moi, quand j'ai commencé la salle ça, j'étais débutant. J'ai vu des gars qui dansaient comme ça, c'était des professionnels, ça fait 20 ans qu'ils dansaient. Je lui ai dit, ah lui, je peux danser comme lui, normal. Quand je suis rentré vraiment dans le game, j'ai vu tout comment c'était dur pour pouvoir danser comme lui. C'est ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la première étape, c'est l'ignorance en fait, tu ne sais pas. Donc voilà les gars, c'était un petit peu retour, un petit coup de gueule que je voulais partager avec toi. Pareil aussi sur ce qu'ils disent, les gens qui disent, ouais, parce qu'il y a un quelqu'un qui m'a mis, oui, parce que j'avais dit, l'argent, l'attention. Et le gars, il me dit, ouais, mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis ? Si tout le monde fait ça, si tout le monde quitte et que genre, il commence à mettre en place, par exemple, YouTube Money Machine, qui est-ce qui va travailler après ? Si tout le monde essaie d'avoir l'attention de tout le monde. Je lui dis, bon déjà, on vit dans un monde comme ça, il n'y a rien de nouveau, tu vois. Le monde fonctionne comme ça. L'argent, c'est l'attention, ça ne va pas changer. C'est déjà comme ça. Là où tu travailles actuellement, le business dans lequel tu travailles, il a besoin d'attirer l'attention pour pouvoir vendre le produit ou le service qu'il vend, pour pouvoir t'embaucher pour que tu puisses, toi, travailler. Donc, on ne comprend pas en fait que l'attention, c'est du marketing. Voilà, c'est juste qu'en fait, je pense que je ne devrais même pas répondre en fait à ça. Non, en fait, je réponds pour qu'au cas où, si toi, tu veux te lancer, tu veux accomplir tes rêves et que tu tombes sur des commentaires comme ça, que ça te mette le doute et que du coup, tu n'oses pas passer à l'action. Et je ne te parle pas forcément de prendre l'utilement des machines. Si tu ne veux pas prendre l'utilement des machines, tu ne prends pas. Mais quels que soient les rêves, quels que soient les trucs où tu veux te lancer, n'écoute pas les gens comme ça. C'est juste qu'ils veulent juste débattre, ils veulent juste parler. Ce ne sont pas des gens qui sont à l'action. Quand on me dit, tu te rends compte comment le monde tournerait si jamais tout le monde voulait avoir l'attention des gens parce que l'argent suit l'attention, tu te rends compte dans quel monde on vivrait ? En fait, il veut un débat, lui. On n'a pas le temps, nous, de débattre, les gars. Nous, on veut changer notre life. C'est ça qu'on veut. On veut une vie sur mesure. On veut pouvoir voyager, être libre. On veut pouvoir aller au restaurant, manger ce qu'on a envie de manger. Non, par rapport au prix. C'est ça qu'on veut. On veut pouvoir habiter là où on veut. Pas 70 kilomètres de ton travail parce que Paris, c'est cher. C'est ça qu'on veut. Bon, bref. T'as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, les gars. Voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Je n'aime pas parce que tu ne l'as pas aimé. Parce que toi, non. Non, le tout. Non, toi, tu veux qu'on reste tous avec toi. On reste tous en bas. Comme les gars, quand tu es dans un quartier. Dès qu'il y en a qui commencent à vouloir s'en sortir et tout. Non, mais reste avec nous. Reste avec nous. Pourquoi tu veux ? Non, il n'y a rien là-bas. Ça ne marche pas. On est des immigrés. Personne ne veut nous. Tu ne vas pas trouver de travail. Bien, reste là. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et n'écoutez pas, les gars qui... Sous-titrage Société Radio-Canada